Qu'est-ce qu'on plante au château ? Qu'est-ce que je fais au château ? L'entretien des pelouses, le sous-bois, tout ce qu'il y a à faire. Surtout en ce moment, avec les feuilles qui tombent, tous les matins, c'est la ration, le ramassage des feuilles. La maison qui est en haut, c'est ma maison. C'est là que j'habite. Parce que je fais fonction de gardien. Avec ma copine. C'est qui votre copine ? Elle travaille dans les cuisines. Comment elle s'appelle ? Nicole. C'est Nicole. Et avec Nicole, vous l'avez connue ? Vous me racontez un peu ? Avec Nicole, on s'est connus chez mon frère, à Courcôme, il y a huit mois. Ça a été le coup du hasard, comme on dit. Et de foudre ? De foudre, si on veut, oui. Les écrivains, depuis qu'ils sont là, il y a beaucoup d'occupation au château. Le château revit. Et comment vous les trouvez, vous ? Les écrivains. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de rapport avec eux. Je ne les vois pas beaucoup. Mais pour moi, c'est des gens sympathiques. Je connais le plus âgé, celui qui a les cheveux blancs. Ça doit être le responsable. Il est très gentil. Il est venu avec une collègue à Vaud. J'avais fait un feu. Et ils ont filmé le feu. Alors ici, c'est une phrase des illusions. C'est chacun son métier, comme on dit. Le jour où on m'a proposé de venir habiter au château, j'ai dit oui. Et j'en ai parlé à Nicole. Et Nicole m'a dit, ah ben ouais, c'est super. Je suis d'accord. Je n'ai jamais pensé à arriver à habiter à côté d'un château. Et c'est vraiment bien. Parce qu'on s'imagine beaucoup de choses. Par exemple, quand les rois habitaient dans un château, comment ils pouvaient vivre ? Ils n'avaient pas les moyens qu'il y a maintenant. Mais on se rend compte comme ça de la vie de château. J'enlève les fleurs fanées. Cette rose n'est pas fanée, donc je ne la coupe pas. Même pas pour votre reine ? Même pas. Il s'est mis à pleuvoir, là. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ça, c'est une pluie d'amoureux, ça. C'est une pluie d'amoureux. – Sous-titrage FR 2021